Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose qu'on se fasse un petit morceau acoustique, histoire de changer un petit peu. Alors je vous ai fait une petite pièce pour qu'on puisse travailler et puis qu'on fasse pas juste des exercices simplement, mais pour pouvoir avoir un peu de musique avec. Donc il est relativement simple en doigté, sur la main droite on va avoir un accord qui va ressembler à ça avec évidemment de temps en temps on va avoir notre petit doigt qui va venir se placer, et ce qui va nous permettre avec l'accord de la, d'avoir un accord très ouvert. La deuxième position c'est simplement le même accord qu'on remonte, mais on ne va plus utiliser notre basse de La. Vous voyez déjà qu'on a un premier accord, un second. Après on va venir ici, on viendra y rajouter quelques petites fioritures ici, pour ceux qui pourront, parce que ici c'est pas forcément facile à faire, il faudra bien penser à mettre votre pouce derrière, et ici on va avoir une fin. Si je veux le jouer, ça va vous me donner ça. C'est bon, c'est bon. A priori pas de grosses difficultés, si ce n'est sur cet accord à la fin, mais qui est assez simple finalement, puisqu'on a un mi ici, on a un mi, on a cinq quintes, et on retrouve le mi ici. Si vous n'arrivez pas à faire l'écart, celui-là, vous laissez tomber, c'est pas grave. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est pas trop la mélodie, mais ici quelque part, parce que c'est quand même vachement plus sympa de travailler quand on fait de la musique, c'est la position de la main gauche. Au lieu de faire un accord, un arpège où on fait... On va dans l'ordre, là on va aller chercher... On craque les deux premières. Une fois qu'on a chopé cet arpège-là, c'est assez simple. On vient se décaler quand on vient d'entendre un arpège. La seule différence, donc sur le premier, on va venir chercher la basse. Donc la basse en La d'abord, et puis après on revient chercher en dessous. Ici, on ne va pas chercher la basse en La. Et ici, on va refaire la même chose. On bénéficie, c'est de choper cet arpège-là. Donc vous voyez qu'on pousse, va aussi bouger, contrairement aux arpèges classiques. Donc c'était un petit exemple pour vous montrer qu'on pouvait faire autre chose que les accords à la cabrel, même si c'est très bien. Là, sur ce genre d'arpège, on pourrait faire... Vous voyez qu'on pousse, se bouge beaucoup. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais vous mettre dans un PDF au moins les articulations et les accords. Je ne vais probablement pas vous mettre la rythmique parce que c'est très compliqué pour moi à écrire. Si j'arrive à m'en sortir, vous l'aurez, mais au moins vous l'avez en vidéo. N'hésitez pas sur YouTube, vous pouvez régler votre vitesse. Donc quand vous êtes en gros plan sur les mains, ralentissez pour pouvoir regarder comment ça se passe derrière. Et puis après, ça va être du travail de mécanisme, d'automatisme à faire. Voilà, j'espère que ce petit travail vous aura plu. Et puis en attendant, je vous dis à très vite. Ciao, ciao !